Hey les amis, je suis de retour. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de la preuve de fond, ce qu'il faut mettre dans vos dossiers pour prouver que vous avez les moyens, par exemple, pour vivre à l'étranger, notamment au Canada, vu que c'est le sujet. Dans la preuve de fond, lorsque vous allez faire vos demandes de permis d'études, permis de travail ou je ne sais quoi d'autre encore, on va vous demander en gros, prouvez-nous par tous les moyens que vous aurez de quoi vivre sur le territoire, que vous n'allez pas être dépendant de je ne sais pas quoi. Donc, les preuves de fond que vous pourrez, par exemple, mettre en évidence, premièrement, si vous avez un compte bancaire qui est fourni, vous pourrez aller à votre banque, la banque va vous faire une lettre comme quoi monsieur ou madame, tante, possède un compte chez nous avec un montant 2 et accès de suite. Si vous êtes salarié dans votre pays, pendant que vous êtes en train de faire votre procédure, vous pouvez mettre votre contrat de travail, mentionnant le salaire que vous gagnez par mois. Si vous avez obtenu une bourse à l'université, ça aussi, c'est une preuve de fond, c'est une preuve comme quoi une partie de votre scolarité sera prise en charge. Si vous avez dans votre pays natal des maisons à louer, si vous êtes bailleur, si vous avez, je ne sais pas quoi, des terrains à ventre, tout ce qui peut prouver que vous avez des biens, tout type de biens. Vous avez des voitures, vous pouvez mettre des cartes grises de votre voiture, vraiment tout, tout, tout ce qui peut prouver que monsieur possède un bien, que tu sois mobile ou immobile. Tout type de biens, donner des preuves. Quand la preuve de fond est tellement importante, on va dire que c'est l'une des parties les plus importantes de votre procédure, parce que c'est elle, justement, qui va déterminer que vous n'allez pas devenir dépendant du gouvernement, une fois arrivé sur place. Il ne suffit pas juste de montrer un compte bancaire avec 100 millions d'euros à l'intérieur. Il faut aussi que la provenance des fonds soit logique. Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, qui auront des comptes, l'argent ne leur appartient pas forcément. Donc, si vous n'aurez pas à prouver la provenance des fonds, même si vous avez un compte fourni à je ne sais combien de millions, on pourra vous refuser le visa. J'en connais, enfin, je parle parce que j'en connais, je connais des personnes qui avaient des comptes vraiment fournis, qui avaient déjà tout payé, mais n'ont pas réussi à prouver la logique de la provenance de leurs fonds et du coup, sans dire, refuser le visa. Donc, faites attention à ça et tout se passera bien pour votre terminé de suite. Au revoir.